Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up Et Nicole elle est trop heureuse à l'idée de vous retrouver Parce que ça fait 4 jours qu'elle attend de vous filmer cette vidéo Nous sommes vendredi et mardi Nicole elle a reçu ceci Et elle voulait l'ouvrir devant vous Donc elle ne l'a pas ouvert Mais elle était dans l'incapacité totale de vous filmer une vidéo Parce que vous allez sans doute le voir Mais Nicole est tombée en panne de sa routine La roche posée au pire moment du mois Résultat en une nuit Pouf 8 boutons Juste centré sur la petite zone là Vous en voyez il a resté encore un peu Et Nicole elle pouvait pas filmer non pas Parce qu'elle avait honte de ces boutons qu'elle ne voulait pas vous les montrer Mais c'est juste que ça faisait trop mal Ils étaient ultra enflammés 8 boutons comme ça Mais vraiment énormes Hyper enflammés Hyper rouges Ça me brûlait Ça me cuisait la peau C'était terrible Donc en fait j'ai senti que ma peau ne supporterait pas du maquillage J'ai dû prendre mon mal en patience Et ça y est Aujourd'hui ils sont toujours là Je les sens Mais ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes Demain ou après demain il n'y aura plus rien Ça prouve que cette routine la roche posée marche Mais bon c'est pas le sujet de cette vidéo Le sujet de cette vidéo c'est ceci Nicole vous le montre à l'envers Parce qu'elle ne veut pas vous montrer son adresse Elle n'a même pas enlevé l'étiquette Elle n'a rien fait Elle l'a gardé pour vous alors qu'elle avait trop hâte de recevoir ce colis Nicole a commandé une palette Auden's Eyes le 14 février Et la palette était arrivée mardi Donc une semaine après Que demande le peuple ? Auden's Eyes pour ceux qui ne le savent pas C'est une marque indépendante Je crois que c'est suédois Ils font des palettes hyper originales Et ça fait longtemps que Nicole en entend parler Leur collection de Noël elle a été sold out Mais comme ça ça a été terrible Ils font beaucoup d'éditions limitées mais pas que Et donc pour le 14 février La Saint-Valentin Mais je n'essayais pas vraiment à proprement parler une collection Saint-Valentin C'est juste que c'est sorti le jour-là Ils ont sorti trois palettes Une bleue, une verte et une rose C'est des palettes qui ont été faites en collaboration avec des influenceurs Et Nicole elle est désolée Mais elle ne pourra pas vous éclairer trop à leur sujet Elle ne les connaît pas Et elle n'a pas vraiment étudié l'affaire Elle vous donne juste leur nom Parce que Nicole elle a pris ses petites notes Elle a screenshoté le C'est Donen's Eyes La collection s'appelle Perfect World Collection Elle est composée de trois palettes La palette verte elle est faite avec Makeup.just.for.fun Makeup.justforfun Et c'est la Flora Story Palette Donc c'est une palette avec des verts en majorité Mais aussi des violets, des lavandes Elle est sur l'univers du monde végétal Il y a une palette bleue qui a été faite en collaboration avec Lauren My Beauty Qui s'appelle Sea Talk Palette Et donc il y a des bleus et il y a un jaune au milieu Et des un peu ocres et tout Et donc là on est sur une palette beaucoup plus aquatique Et enfin il y a la troisième palette Qui se trouve là dedans Elle a été faite en collaboration avec Betty Bean Je ne la connais pas Et c'est la Planet Spirit Palette Qui est dans les univers plus rose, rouge Et avec du vert Nicole si elle était pétée de vos oeilles Elle aurait pris les trois Parce que autant j'ai jamais eu de coup de coeur Pour les palettes au Donen's Eyes jusqu'à maintenant Autant là je trouve que les trois palettes Sont absolument magnifiques La verte et la bleue Je les trouve hyper originales dans l'harmonie J'ai pris la rose Parce que c'était celle qui me correspondait le plus Mais finalement c'est peut-être la moins originale des trois Mais elle est quand même magnifique Et j'aurais adoré tester les trois Mais Nicole elle a essayé d'être responsable Elle a pris celle qu'elle utilisera le plus Et cette collection elle est toujours disponible Sur le site de Donen's Eyes J'étais persuadée que la collection elle serait sold out en trois minutes Comme ça a été le cas pour Noël Et en fait pas du tout Elle est toujours disponible Donc si jamais vous êtes intéressé N'hésitez pas à aller voir La collection complète Donc le pack avec les trois palettes Elle est à 91,95 dollars Et les palettes à l'unité coûtent 33,90 dollars Et voilà On va pouvoir tout de suite procéder au unboxing De ce colis tout noir Il est revêtu d'un petit papier Ce que j'apprécie beaucoup Parce que honnêtement A chaque fois que j'ai un colis qui vient Et un peu de l'étranger J'ai toujours trop peur que ce soit cassé Mais là Si je secoue On dirait qu'il est vide le colis Il n'y a aucun bruit dedans Donc ça veut dire que c'est tout super bien calé Donc a priori il ne devait pas y avoir de problème Et ça C'est quand même hyper rassurant Et hyper appréciable Ça fait longtemps Moi je ne vous ai pas fait des unboxings C'est la première fois que je commence chez Odenseyes Donc je ne sais pas comment se fait leur colis Mais c'est plutôt intelligent D'avoir mis un plastique noir dessus Parce que ça peut éviter les vols Parce que ça attire moins l'attention Qu'un colis avec écrit Odenseyes en gros Même si Odenseyes n'est pas une marque connue de ouf Là par contre ce qui me rassure un peu moi C'est qu'il est un peu écrasé là On ne va pas en venir rigueur Tant que ce n'est pas cassé à l'intérieur Le colis est super mignon Moi j'aime beaucoup jouer le grain de celui-là Il y a des dégradés de couleurs et tout Avec le petit logo Ça ça fait plaisir Vous allez avoir la primeur Devant l'ouverture du colis C'est un colis spécialement conçu pour la collection Moi je dis bravo Il y a écrit Odenseyes Il y a les logos des trois palettes La verte, la rose, la bleue Nicole elle est conquise C'est rare d'être aussi bien traité Regardez l'envoi Il est entouré dans des kilos de papier bulle Ça ça donne envie de commander Il y a très peu de marques qui font autant d'efforts Il y a même une petite carte Nicole elle a commandé Elle a payé avec ses sous C'est pas un envoi presse Il y a un petit mot en fait Des trois créatrices avec lesquelles ont été fait les palettes Il y a Betty Jean C'est la palette que j'ai Qui a mis Salut les amis Je suis super excitée De vous apporter ma collaboration avec Odenseyes Cette palette signifie tellement de choses pour moi Je suis une immense adoratrice des animaux Je suis impatiente de partager ça avec vous Merci infiniment pour tout ce soutien Ça me touche J'avais pas compris que c'était sur les animaux Nicole elle est sensible à la cause animale Ensuite il y a un petit mot de Lorraine Qui dit Merci beaucoup pour votre soutien J'espère que vous allez aimer cette fantaisie sous-marine autant que moi Et il y a de Just for Fun La troisième collab Bonjour mes beaux amis J'espère que cette Flora Story palette vous inspirera Et vous apportera de la joie Merci j'aime votre visage Et il y a un petit goodies C'est un ruban sur le thème de la palette Il est trop beau Regardez Ça ressemble à de la soie Qui est dans les tentes rose-orange Comme la palette Il y a écrit Odenseyes dessus Planet Spirit palette Il y a des rhinocéros Il y a l'illustration de Betty Jean Bah Nicole elle est trop contente Je suis super élue Je m'attendais pas à un aussi bel envoi Cesse hôte d'abarder On va s'intéresser à ce que nous avons choisi Donc c'est super bien emballé Il y a un double emballage en paquets bulles Et voici la palette Elle est petite J'aime bien le format Avec des rhinos Les éléphants Des lions Et l'illustration de Betty Jean Par contre au dos C'est les ingrédients Mais c'est illisible Bah il faut une loupe quoi Et la palette Elle est cellophanée Est-ce que c'était bien nécessaire Oh trop bien Donc on a un carton Et c'est un carton qui s'ouvre comme ça J'aime bien C'est trop chic Du coup je comprends le cellophane Pour éviter que la palette Elle se déplace C'est la même illustration Dessus Dessous Mais c'est super beau C'est de la peinture quoi C'est beaucoup plus beau Que ce que je pensais Made in China par contre Mais bon Tant que c'est vegan Avec Ruel Tipri Nicole est contente On va l'ouvrir maintenant Est-ce qu'il va y avoir la chute Du petit plastique Non le petit plastique Est resté en place Oh waouh C'est super cali Regardez-moi ça Elle est trop trop belle Je trouve ça Super beau Super cali Super élégant Super fin Je suis trop contente C'est tout en brillance Tous les écrits Ils sont métallisés Tous les phares sont intacts Et donc c'est une palette De 10 phares Elle est plus belle En vrai qu'un photo Period J'adore la menu Je suis trop contente De découvrir cette marque Vous imaginez pas à quel point Nicole va vous faire les swatchs Voici les swatchs de la palette On a Fauna Rescue Kingdom Familiar Animalia Habitat Pride Kindred Majestic Et Sanctuary Waouh Que vous dire C'est magnifique Je les ai gardés Je les ai pas enlevés encore Je les ai gardés un peu je crois C'est trop beau J'aime trop les couleurs Et les textures sur le doigt Mais irrésemblables Et le pire c'est le premier On dirait De la crème en fait Il y a des paillettes multicolores dedans C'est sublime Les couleurs Elles sont trop mignonnes Elles me correspondent à mort En plus Les fards mat Ils sont super crémeux aussi Tout est crémeux Il y a moyen qu'on ait pas mal De chutes de paillettes Mais sans ça Je pense que ça va Très 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 bien se passer Nicole Elle s'installe Elle s'attache les cheveux Elle met sa base pour les yeux Elle met son baume à lèvres Et puis on attaque le maquillage des yeux A tout de suite Nicole vérifie que sa base Elle est bien lissée Mais revoilà Nicole d'abord Nicole Elle a mis son baume à lèvres Murumuru butter De Fusion Formula Sa base à papier Anastasia Beverly A la vue de la texture au swatch A mon avis C'est des fards Qui peuvent s'utiliser sans base Mais vu que c'est la première fois Que je teste Odense Eyes Et bah j'ai quand même bien envie De leur donner toute leur chance Et let's go Nicole elle va aller chercher De la teinte Kingdom Donc Royaume Le vert il est magnifique Avec le pinceau numéro 12 De chez Refer Et Nicole elle va venir le mettre Dans le coin de sa paupière Et elle est bien Je vais rentrer A l'intérieur de son creux de paupière La teinte elle est super belle C'est pas du tout le genre de texture Auquel je suis habituée C'est un état où j'ai utilisé Beaucoup de palettes Qui étaient des pigments pressés Au final Et là on est vraiment sur des fards Oh la lumière Et Nicole elle est obligée De circuler comme une dernière fois Je peux pas reculer de plus Et Nicole elle va prendre Son 231 de chez Oliva Qui est un pinceau boule Et elle va aller chercher Pride Donc fierté Qui est un violet Mais incroyable Et vous allez vous dire Mais le violet le vert Ça va pas ensemble Nicole Qu'est-ce qui se passe pour ta tête Bah en fait Nicole elle a décidé De se faire deux yeux Différent Totalement Et donc Nicole elle vient Faire exactement la même forme Avec son violet Sur l'autre oeil Ouais c'était pigmenté qu'un même Au externe Cœur de paupière Et vous voyez naturellement L'autre oeil il prend sa forme La belle forme de V Et celui-là il a tendance à être tout de suite Beaucoup plus rond C'est trop beau putain J'adore la finesse de ces teintes Et les deux sont super harmonieux Ils se sont dégradés On en a même tout seul Il n'y a pas de trou Il n'y a pas de tâche C'est super agréable Alors c'est évidemment hyper simple Ce que j'ai fait pour l'instant Mais ça a pris une minute trente quoi Nicole elle prend ce pinceau plat De chez NYX Cosmetics Et elle va aller chercher la teinte Animalia Parce que c'est des teintes Au swatch en tout cas Elles étaient opaques Donc j'ai envie de voir Ce que ça donne au pinceau Elle va venir mettre Animalia On fait pas de cas de crise Rien Au pinceau Au pinceau ça marche Mais Nicole elle a envie d'essayer au doigt C'est un rouge brillant comme ça J'en ai cherché dans tellement de palettes Pendant tellement longtemps Le seul rouge un peu brillant comme ça Il était dans la pastel palette De Natasha Denona Mais du coup c'était un pastel Nicole elle va en reprendre un peu Tant elle est belle On sent que c'est de la poudre Mais c'est hyper doux C'est comme si c'était un far rouge Avec des palettes Nicole putain regarde là Je le tapote Et là la magie arrive Oh my god Nicole elle reprend Pride Et elle va venir Redégrader Faut quand même bien tapoter vos pinceaux je pense C'est trop beau Quand on tapote le far Parce que jusque là Comme d'hab Le défaut de Nicole Je l'ai talé Et donc finalement Je ne faisais que déplacer les palettes Du coup j'ai fait des chutes avant Ça compte pas Mais là en tapotant Il y a tout qui se révèle Et là Nicole Bah elle va même pas essayer au pinceau Elle va aller chercher la teinte familiare Donc familier Avec son doigt qui est le vert Magnifique Et elle va venir Oh la Nicole elle a mal visé C'est trop beau Ça risque de manquer de contraste Mon seul regret en fait dans cette palette C'est qu'il n'y ait pas plus de teintes On va voir ce que ça donnera Avec liner, coin interne et tout Mais pour l'instant j'adore J'ai des chutes Donc c'est pas très sexy Mais regardez la lumière C'est incroyable Alors on fait abstraction des chutes Et vous voyez ce que je voulais dire Du coup c'est effectivement C'est très ton sur ton Mais en même temps Il n'y a pas d'autre vert Il y a un autre rose mat Mais il n'y a pas un violet plus foncé mat Il y a plus de lumineux que de mat C'est pas un problème Je vais construire le look en fonction de ça Mais j'adore la finesse des teintes Je trouve que c'est un très joli vert Je trouve que c'est un fuchsia magnifique Je trouve que les lumineux Vous voyez Enfin je veux dire Ça se passe de commentaire La lumière qui s'en dégage Dinguissime quoi Donc Nicole Ce qu'elle fait là C'est qu'elle coupe Elle enlève ses chutes Elle fait son teint Et elle vous reprend pour la suite du maquillage A tout de suite Et voilà Nicole Elle a fait son teint Nicole elle a pas mis de base Elle a essayé de faire un teint Plutôt léger Entre guillemets Elle a mis le sérum teinté De typologie en teint très clair Et vous voyez Ça a quand même bien unifié mes rougeurs Mais les boutons Ils sont trop en relief Pour pouvoir être cachés Avec un sérum teinté Et même avec un fond teint On les devinerait quand même Le sérum teinté Est un produit Assez peu court Mais Comme ça ça me va On les voit On voit qu'ils sont toujours là en relief Mais ils sont plus rouges En anti-cerne Elle a mis le Colourpop Le No Filter Concealer Et Nicole elle s'est poudré le teint Avec sa poudre da beauty Elle a fait ses sourcils Avec le brow fixe De Charlotte Tilbury Par contre Elle a pas encore fait ses joues Parce qu'elle sait pas ce qu'elle a encore Ce qu'elle va faire Nicole D'un côté je me dis Que ça manque de contraste De l'autre Je vois ma make-up Et je trouve ça super mignon Mais je me dis Qu'un truc un peu plus dramatique Un peu plus étiré Déjà Je m'aiderai Un ivoir plus clair On va faire pareil avec le rose Nicole reprend son vert Pour équilibrer Vu que là on a dépassé le sourcil Nicole ce qu'elle a envie de faire C'est qu'elle a envie d'aller chercher Un petit peu De cette teinte Un magnifique duo chrome Elle va le prendre Avec ce petit pinceau plat Il est pas facile à prélever J'ai l'impression Ah si Si on le voit Elle va venir en mettre Y'en a plus Quand j'ai commencé à maquiller Je faisais que des teintes étirées Tout le temps Et puis Vu que j'ai des paupières tombe Et des toutes petites paupières Je me suis mise à faire des looks Plus serrés Mais plus haut Et maintenant J'ai l'impression De plus du tout Savoir faire des looks étirés Alors est-ce qu'avant Je savais faire des looks étirés vraiment La question est là J'avais l'impression que ça marchait Oh putain c'est trop beau Nicole elle prend un peu de recul Sur son make-up Et elle réfléchit en même temps Nicole elle va faire son racine inférieure Et elle va prendre le pinceau Numéro 13 De chez Reffer Et Nicole elle choisit ce pinceau Parce qu'il est assez petit Et assez fin Et elle va venir Relier On vous en gaffe De pas faire une délimitation ici Elle reprend son pinceau plus gros Et elle le remonte Et elle va faire pareil De l'autre côté Avec le pinceau numéro 14 De Reffer Elle va reprendre la teinte Pride Et elle va venir rejoindre Et pareil que de l'autre côté Je remonte plus au sourcil Finalement Et Nicole ce qu'elle va faire C'est qu'elle va reprendre ses petits doigts Et elle va venir étirer plus Les paillettes Sur sa forme Et là elle va y aller très doucement Parce qu'elle ne veut pas Faire des chutes Ils sont trop beaux les fards à effet Tous les fards sont trop beaux Nicole elle va juste réintensifier un petit peu Son coin de paupière Un coin interne Un coin interne Un coin interne Oh il est incroyable Nicole elle savait pas si elle allait l'utiliser Mais quelle erreur S'arrêter de pas l'utiliser On va ajouter un peu des paillettes dorées Sur son oeil Parce que vu que là il y a des côtés rose gold Là on va ajouter des paillettes dorées C'est trop beau Ah ouais mais non mais là j'ai abusé Nicole elle prend son pinceau poudre Mais ça va être difficile De rattraper ça Quoi que Nicole elle va faire ses joues Je sais pas trop où je vais Je pense que vous l'avez remarqué En bronzer Nicole elle va prendre le Sun Kiss Glow Charlotte Tilbury Parce qu'elle veut donner de la structure à son visage Mais elle veut pas forcément donner un côté bronzé Elle prend ce pinceau assez souple Et elle va venir Structurer son visage Il est vraiment beau ce produit En fait ça me fait bizarre d'avoir un truc froid Mais parce que j'ai pas encore pris assez l'habitude je pense de l'utiliser Il est hyper naturel du coup il fait pas effet bronzer C'est exactement ce que je voulais Nicole elle va aller prendre la teinte Paula De la palette Martine Cosmetics Qui est un blush rose Et elle va venir à mettre avec son pinceau Cream Cheek De chez Zoéva Je me souviens plus de la pigmentation Qui est là ce blush Donc on va y aller fort Parce qu'on veut les joues bien roses Et on mélange Et on remonte Jusque sur la teinte Si la pigmentation elle est bien La couleur elle est bien J'aurais bien aimé avoir un teint plus blanc Pour ce make-up Mais bon On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Nicole elle fait du deuxième côté Et en fait elle vient Se fondre dans son rose Nicole elle va aller chercher L'highlighter doré De Fenty Beauty Trophy Wife Qui est absolument sublime Elle prend ce pinceau highlight De Beauty Bay Et là Elle va y aller Nicole Parce que là elle en veut beaucoup Elle veut donner un côté Glow skin Mais avec le doré Elle remonte sur sa tempe Elle fait l'autre côté Mais Nicole elle charme Ça me semblait même sur le Ça c'était peut-être pas une bonne idée par contre Que le sais-tu le bout du nez Elle est un peu trop repassée Sur ses fards Nicole Alors elle va aller prendre le vert Parce que du coup on le perd Et elle refait Le port de sa forme Et pareil avec le rose Nicole elle va couper Elle fait son crayon Son liner Son mascara Se bouche Et puis elle vous reprend pour la conclusion A tout de suite Et voici le look final de la Nicole Alors il s'est passé beaucoup de choses Nicole elle s'est un peu emballée Vous êtes habitués maintenant je crois J'ai un peu galéré à faire mon liner Parce que j'avais beaucoup de paillettes Du coup j'ai dû effacer A recommencer A réeffacer A recommencer Du coup j'en ai un peu chié avec le liner Mais sinon Crayon du côté du Beauty Bay Du côté vert Le crayon vert Du côté rose Le crayon orange En eyeliner le Epic Ink En mascara le Atomic De Martine Ça s'est plutôt bien passé Et sur les lèvres Le grand retour d'Edith Je me suis dit qu'avec le rose Il fallait un matching number J'ai mis une dosasse De patatasse D'Highlighter Fenty Beauty Trophy Wife J'en ai mis sur tous mes points de lumière Beaucoup 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 Je trouvais ça beau Je lui ai enfilé ce petit corset J'ai fait des petites tresses Et tout Nicole elle est partie dans un délire un peu fantasy J'ai un peu défoncé les irisés Je l'ai un peu atomisé Mais Elle est trop bien Je me suis régalée Les fards C'est super incréable à travailler C'est une pépite Au début j'étais un peu au coin source Dans mon look En me disant Ça manque un peu de contraste Et en fait allons-y Et créativement Elle m'inspire énormément J'adore les couleurs de cette palette Je trouve qu'il y a un côté très féerique à tout ça Et c'est pour ça que je suis partie dans la fantasy Je pense Waouh Je suis trop contente d'avoir enfin testé Et maintenant je comprends pourquoi tout le monde dit À quel point c'est génial Parce que c'est juste une tuerie cette marque Voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez du look Si ça vous plaît Si vous aimez que Nicole Elle parte un peu dans des délires comme ça N'hésitez pas à liker A commenter A partager A vous abonner C'est le plus important Si vous avez envie de soutenir ma chaîne Je suis trop contente Et j'ai trop hâte de continuer à faire des looks avec Merci d'être restée jusqu'au bout Merci d'être là Merci d'être vous Cœur sur vous Et comme dirait la mère de mon cher et tendre Alors voyotte J'aurais dû être ton chat Tchalala Tchalala Au moins tu m'aimerais toujours Toujours Pour toujours Parce que si j'étais ton chat Tchalala Tchalala Ton amour je perdrai pas Nicole Oh Nicole Oh Nicole Oh Nicole Sweet Cheeks Miaou Tchalala 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 quelques Mayor J''RE NAT Rod